Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Et on se retrouve pas pour n'importe quoi, pour faire une dinguerie. Alors, autant vous dire, en ce moment, j'ai envie de changement. Donc, je me suis coupé les cheveux plusieurs fois. Donc, j'ai été la première fois faire un balayage et j'ai été hyper déçue du balayage parce qu'au final, voilà. Voilà, ensuite, j'ai été me faire couper les cheveux par un ami à moi. Donc, il m'a coupé juste un petit peu les cheveux. Donc, je les avais à ce niveau-là. Et en fait, voilà, il m'a coupé 5 cm tout juste et tout. Et je lui avais demandé de couper plus, mais il m'a dit, tu sais, t'as une certaine longueur. Si je te coupe direct, court, je pense que psychologiquement, ça va te faire un peu de peine et t'auras du mal à accepter le changement. Donc, c'est pour ça qu'il a préféré faire le juste milieu. Mais moi, j'arrive à un moment où, bah, en fait, je suis pas contente du changement. C'est-à-dire que j'ai encore envie de changer. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec mes cheveux, bah, comme pour toutes les personnes qui me suivent, je pense que vous avez compris depuis le temps, c'est que mes cheveux, bah, j'en ai marre. Et vous voyez, là, c'est en train de... Bon, ils sont sales. J'en profite qu'ils soient sales. Donc là, ils sont en train de repousser. Et ce qui est chiant, c'est que, bah, voilà, ça fait un trou comme ça. Et ça me saoule. Donc, j'attends. Donc, je fais plein de soins pour que, justement, accélérer la pousse et que ça revienne au bon niveau. Et pareil, là, c'est en train de repousser aussi. Et en fait, je trouve ça hyper moche parce que, vous voyez, là, ça casse. On dirait que j'ai une coiffure, une coupe là et la longueur là. Et ça me stresse. Je me regarde au retour écran et je suis en train de voir, c'est ignoble. Alors, j'ai eu envie de me couper les cheveux à ce niveau-là. Mais ouais, truc de ouf, quoi. Je me suis dit, ouais, non, ça fait quand même déjà bien plus de 10 centimètres. Ouais, je pense que non, je ne vais pas encore accepter le changement. Alors, pour celles, d'ailleurs, qui passent par là et qui sont comme moi, qui ont les cheveux fins et raides, j'ai regardé un milliard de forums. Et pour avoir plus de volume et avoir un visage plus harmonieux, surtout si vous avez un visage comme moi, avec des traits fins, le mieux, c'est d'avoir une coupe courte. Donc, au minimum, jusqu'ici. Pour ajouter du volume et un effet d'épaisseur. Vous pouvez faire aussi un léger dégradé, mais léger. On ne veut pas effiler les cheveux parce qu'on n'a déjà pas de masse. On veut juste légèrement faire un dégradé pour faire un effet de volume et de masse dans les cheveux. C'est tout. Après, ne faites pas de gros dégradés horribles. Non, 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 on ne veut pas. Je n'ai pas envie d'aller chez le coiffeur parce que je n'ai pas envie de me faire arnaquer comme la dernière fois. Au cas où s'il y a des coiffeuses qui passent par là, je suis désolée. Mais c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Surtout que maintenant, ils veulent te vendre mon zémerveille avec leur soin à 15 balles, leur brushing à 15 balles. Surtout qu'avec ma nature de cheveux, les brushings, dès que je ressors, il n'y a plus rien, ça ne sert à rien. Donc non, je n'ai pas envie d'aller chez le coiffeur. Si je me rate, je me rate. Mais je préfère être déçue par moi que être déçue par une coiffeuse et d'avoir payé en plus. Là, au moins, c'est gratuit. Mais là, pour le moment, première étape, c'est d'aller se mouiller les cheveux. Je vais prendre une mèche témoin. Donc celle qui est ici. Je regarde en fait avec le retour. Et au fur et à mesure, je vais ajouter, pour être sûre de ne pas faire de conneries, je vais ajouter en fait des cheveux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Je prends mes cheveux témoins. Enfin, ma mèche témoin. Et je vais venir couper. J'espère que je ne vais pas faire une catastrophe capillaire le truc. J'ai trop peur. Ça me fait couper tout ça. Je vais me faire caca. Je vais me faire caca dessus. J'ai trop peur de rater. Mais bon, je me dis, les cheveux, ça repousse, vous voyez. Mais c'est la première fois que je me coupe les cheveux toute seule. Généralement, je coupe les cheveux à des personnes de ma famille. Mais toute seule, ouais, c'est la première fois. J'ai l'impression de n'avoir rien coupé. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et comme vous avez pu le voir, on se retrouve quelques jours après la vidéo où je fais mon craquage capillaire. Où j'ai eu envie de me couper les cheveux. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer le résultat avec une meilleure luminosité. Parce que comme ça, vous verrez un petit peu plus. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Parce que je sais qu'il y a quelques personnes de mon entourage qui n'ont pas forcément remarqué que je m'étais coupé les cheveux. C'est dire à quel point on me regarde. Du coup, mes cheveux de base, au tout début, ils étaient à cette longueur-là. Et après, je les ai coupés il y a, allez, on va dire, deux mois max à ce niveau-là. Et ouais, j'ai enlevé au moins, on va dire, entre 10 cm de longueur. En fait, de base, je les voulais jusqu'ici. Voilà. Je les voulais à ce niveau-là parce que je trouve ça hyper joli l'été. C'est plus pratique, ça tient moins chaud. Et je trouve ça très joli quand on met des petits hauts avec les épaules dénudées. Je trouve ça vraiment très sexy. Et je ne sais pas, j'aime beaucoup les cheveux très courts à ce niveau-là. Donc, peut-être, éventuellement, soit je me recouperai les cheveux toute seule et là, je refilmerai. Soit j'aurai trop peur et j'irai chez le coiffeur. Je ne sais pas, mais bon, juste pour couper ça, voilà. Mais j'ai eu quand même peur de couper, voilà, de passer de cette longueur-là à celle-ci, de couper radical 20 cm. J'ai eu trop peur. Je me suis dit, on va être raisonnable, on va couper la moitié. Donc, j'avais une mèche témoin. Donc, en fait, mon coiffeur m'avait fait un dégradé. Ouais, c'est un léger dégradé. Donc, j'avais des mèches qui étaient courtes à ce niveau-là, au niveau du visage et plus long sur tout le reste. Donc, j'ai pris cette mèche-là témointe et en fait, je l'ai mis comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. Je prenais la mèche, je prenais les autres cheveux, je coupais, je coupais, je coupais. Et ensuite, j'ai mis mes cheveux comme ça en arrière. Et j'ai demandé à mon compagnon de venir couper le plus droit possible. Et puis après, j'ai un petit peu effilé pour pas que ça soit trop structuré. Donc, voilà. Plus de peur que de mal, j'ai envie de dire. Au niveau derrière, ça m'a l'air d'être droit. Ça fait pas escalier. Donc, c'est le principal. J'espère que vous allez pouvoir le voir, que je serai pas toute seule dans mon kiff à voir que mes cheveux ont été coupés. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs, j'ai coupé la vidéo au moment où je commençais à couper mes cheveux. Parce que j'avais un petit miroir de poche. Et franchement, c'était une vraie galère de couper avec ça. Et donc, du coup, j'ai eu tellement peur de faire une grosse connerie. Donc, j'ai été raisonnable. Je me suis dit non. Je filmerai la fin, enfin le final. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. De toute façon, on se retrouve très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. A bientôt.